C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché, boudin, Tropic Marché, aqua, Tropic Marché, piment, Tropic Marché. On a des ignames, igname blanc, igname france, igname jaune, avocat, patate douce, décives, persil, banane, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention. C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne Noël, bonne fête. Venez, fêtez, et puis nous. Tropic Marché, on vous attend, joyeux Noël. Chalet avait chanté Noël en nous, tradition en nous, et on va profiter, on va profiter pour remercier René Silo. Venez où René ? Venez où, venez où ? Babougla, Fossazote. Jacques Ambrosio, Babougla, Fossazote. Ces bouglas, vous savez, ils sont toujours au combat, mais ils n'ont pas tous celles. Ils ont le président d'association là. On l'aura voyée là, on l'aura président d'association là, on l'aura militant qu'il a. Et c'est parce qu'ils ont là, qu'il y a culture en eau ici qu'ils vivent. L'arrivée ici dans les années 80, en tête tous celles, en tête tous celles, en sel bitin, ou pâti en pays en moins. Et ils ont ça pour quoi en rester, et pour qui bitin en fait étude. Parce que ces associations là, t'es là. En t'es n'y aussi Francky Vincent. Ouais, la vie en rose, vous en connaître lille. Voilà Patrick Garam, très très proche de Valérie Pérez pour ce grand chantier Noël ici. Nous nous trouvons avec plus de 700, 800, 900 personnes, avec l'ensemble des cantiques de Noël. On se croirait ce soir aux Antilles, en Guadeloupe antique. Formidable, Paris réussit, Patrick Garam. Mais nous sommes aux Antilles ici. La région Île-de-France, le conseil régional, c'est le conseil régional aussi des ultramarins, des Français d'outre-mer, des Antillais. Mais vu tout ce que les Antillais ont apporté à l'Île-de-France, si l'Île-de-France, la région, la présidente Valérie Pécresse, ne les récompensait pas, personne n'aurait compris. Elle a compris très vite qu'il faut être au comté de nos compatriotes. Elle les voit. Elle les voit dans les lycées. Elle les voit dans les hôpitaux. Elle les voit dans les commissariats. Elle les voit dans les entreprises. Elle est totalement avec les Français d'outre-mer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'auparavant, il y avait effectivement des chantiers Noël un petit peu partout. Et vous, vous avez réussi à faire monter un peu, mettre un peu de la dimension sur la chambre depuis quelques années. C'est ça ? Voilà, c'est ton concours. C'est ça qu'il fallait faire. Moi, je l'avais fait quand j'étais délégué interministériel. Souvenez-vous, quand j'étais délégué interministériel, mon premier acte en 2008, c'était de faire quoi ? Ça a été de faire en chanter Noël et de le lancer au ministère de la Culture. On avait dansé chanter Noël au ministère de la Culture avec la ministre Albanel à l'époque. En venant à la région, c'était normal que je reprenne ce flambeau. Et c'est vrai que c'est important parce que toutes les associations, on leur donne des normes. On leur dit, voilà ce qu'on attend de vous. Et c'est important de donner une cohérence au chanter Noël. Et puis, comme il y a de l'argent à la clé, ça les encourage. On doit être derrière nos associations. Et est-ce que vous savez pourquoi on doit être derrière nos associations ? L'antégen Thibault, eh bien, en arriver ici, il faut dire en règle, en règle, en règle. On ne peut pas comprendre ça, il n'y a pas arrivé. Je voyais que les gens ne souriaient pas. Où est-ce que vous êtes en métro ? Où est-ce que vous êtes en larie ? Où est-ce que vous êtes en immeuble ? Où est-ce que vous êtes en bonjour ? Où est-ce que vous êtes en règle ? Et c'est vrai que c'est déprimant. Et le fait d'être dans le milieu ultramarin, il faut prendre, il faut aider, il faut accompagner, il faut accompagner, il faut faire ça. Les associations, il faut faire ça. Pourquoi aujourd'hui, les jeunes Antillais, ici, on ne parle pas de ceux qui sont là-bas, mais les jeunes Antillais ici, il n'y a pas à casser, il n'y a pas à brûler, il n'y a pas à mettre bordel. Pourquoi ? Parce que ni l'association, ni Kikakimbeyo, avec les parents, n'y a une vraie transmission de la culture antillais en temps en temps. Et ça, c'est une force inouïe. La voix est légèrement rayée, Patekara va déjà chanter, je suis mis souveillé, mais on a qu'à chanter en gros tout à l'heure, parce que nous on m'a aimé, c'est chanter dans ces six scènes. Et on sait, chance en moins, c'est que comme c'est la région qu'on a organisée, elle vient chanter, elle vient chanter, elle vient chanter aussi, elle vient chanter, elle vient chanter, c'est un an, il vient chanter, elle vient chanter. Donc on a des paquets de monde qui viennent par groupes de 10, 15, chanter des cantiques de Noël. Mais c'est bien, c'est belle, c'est la fête. Vous savez, il y a un bitain qui faut aussi, c'est la réconciliation. On réconcilie moins, on dit qu'on a envoyé depuis 10 ans, 15 ans, et on est fâché avec eux, et on vit un beau moins. On réconcilie moins avec eux, c'est ça l'esprit de chanter Noël, c'est ça l'esprit de Noël. On veut dire à nos compatriotes qui sont en Outre-mer, parce que les bitains l'arrêtent, parce que les délinquances l'arrêtent, la crise économique l'arrêtent, on veut dire les forces, on veut dire qu'on a pensé à eux, parce que ça, il y a un cas d'inacceptable. Et on veut dire, en particulier aux personnels soignants, qu'ils font des autres comme malpropres. On veut dire qu'ils ont un cas d'eux, parce que ça, il y a un cas d'eux, c'est pas acceptable. Vous savez, décision de ne pas les réintégrer, injuste. Moi, on veut dire qu'il faut réintégrer eux, pas réintégrer eux, c'est une décision politique, pas une décision médicale, c'est une décision politique, pour ne pas accepter. Et là, à Noël, on peut penser à eux, ils ont une famille, ils ont un cas d'eux. Eh bien, il faut nous tous n'y penser pour eux, jeudi là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outremer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur Youtube. Sous-titrage Société Radio-Canada